Emmanuel Macron présente son programme à 15h au doc d'Aubervilliers, aux portes de Paris. Alors on en connaît déjà quelques bribes de ce programme, la retraite à 65 ans, la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Et avant d'entendre les autres propositions du président candidat, Europe 1 a voulu faire le point sur son bilan économique après 5 ans à la tête du pays. Carole Ferry, soyons le plus objectif possible, que disent les chiffres ? Oui, alors il y a un chiffre indiscutable, c'est le taux de chômage. Il était à 9,5% quand Emmanuel Macron est entré à l'Elysée. Et il est aujourd'hui à 7,4%, le taux le plus bas depuis 15 ans. L'emploi des jeunes notamment s'est nettement amélioré, soutenu par le dispositif Un Jeune, Une Solution. Il n'y a jamais eu par exemple autant de contrats en alternance signés. A noter toutefois que le nombre de chômeurs de longue durée reste lui quasiment le même. Prenons un autre critère, celui des finances publiques. Là, pas de doute, la dette a explosé, près de 600 milliards d'euros supplémentaires en 5 ans, liés en grande partie à la politique du quoi qu'il en coûte. Mais difficile d'estimer quelle aurait été la facture sans ce soutien aux entreprises et à l'emploi. Enfin, concernant la croissance, elle était très bien repartie après la crise du Covid. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine rend la situation beaucoup plus incertaine. L'INSEE préfère d'ailleurs ne pas faire de prévision pour le second trimestre. Mais globalement, pour le moment, nous avons une inflation qui résiste mieux que chez nos voisins européens. Carole Ferry, chef du service économie d'Europe.